... Bonsoir chers internautes, bienvenue à votre émission Société et Développement. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. Bourrema Dissan-Yomou, il est le député maire de la commune de Onde. Bonsoir honorable. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors avec vous, nous allons parler de la commune de Onde que vous dirigez bientôt 5 ans de cela. Alors pour commencer, honorable, dites-nous comment se porte la commune de Onde. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci aux internautes qui nous suivent pour les quelques informations que nous allons partager ensemble. La commune de Onde, qui est située à 250 km de Ouagadougou et à 100 km de Bobodilassos, la capitale économique naturellement, se porte à merveille. La commune se porte à merveille dans l'administration municipale, dans le conseil municipal et au sein de la population. Onde est naturellement une commune avec de fortes potentialités agricoles, délevages et aussi récemment Onde est une commune avec de fortes potentialités minières. Donc en plus du fait qu'il y a une population assez importante, comme le dirait quelqu'un, notre nombre fait notre force. On est à une population qui tend vers 200 000 habitants. Donc du coup, je dirais qu'on ne se porte à merveille. Ok. Alors 5 ans de gestion, on ne peut pas faire tout le bilan ici. Mais on va vous permettre de nous parler de vos actions dans le domaine de la santé et de l'éducation. Très bien, c'est des domaines sociaux de base, des domaines très importants. Moi-même, je suis agent de santé avant d'être un élu. Alors, pour ce qui est déjà de l'éducation, quand nous sommes arrivés au conseil municipal, nous avons décidé de faire en sorte qu'aucun enfant en âge d'aller à l'école ne soit mis de côté. Et nous avons commencé par faire les investissements en termes d'infrastructures éducatives. Nous avons construit beaucoup d'écoles. Je peux dénombrer, en tout cas, autour de 30 à 35 écoles que nous avons construites. Soit parfois pour créer des écoles, soit parfois pour normaliser des écoles. Alors, ensuite, nous avons quitté le primaire et nous avons tenté de mettre en place ce qu'on a appelé le continuum avec le nouveau système. On a construit autour de 4 CG. Il reste 3 à se construire pour compléter notre objectif à 7 CG, pour pouvoir, en tout cas, mailler un peu le territoire de la commune, permettre aux gens d'avoir accès à l'éducation beaucoup plus facilement. Dans ce sens, nous avons créé un concept que nous avons appelé les complexes communaux. C'est-à-dire, il y a une maternelle à côté, il y a une école primaire et il y a un continuum. Pour quelqu'un qui est sur place, tu peux aller depuis la maternelle jusqu'au BPC sans changer d'école. Voilà un peu le concept qu'on veut créer. L'autre concept qu'on veut créer, qu'on veut négocier avec le ministère de l'éducation nationale, c'est l'enseignement de poules. Il faut qu'il y ait des enseignants, surtout dans le collège, qui soient des enseignants de poules. Ils n'enseignent pas dans une seule école. Ils enseignent dans plusieurs écoles et nous allons créer des axes de poules pour permettre à ces enseignants d'être dans les poules. Mais la décision finale reviendra naturellement au ministère de l'éducation, en partenariat bien sûr avec les enseignants. Donc, sur le plan de l'éducation, voilà un peu ce que nous avons fait et nos ambitions. Mais l'ambition finale, c'est qu'au-delà du continuum, nous voulons créer trois lycées. En plus du lycée municipal et du lycée provincial qui se trouvent dans la commune, nous voulons créer un lycée à Quiré, un lycée à Carie et un lycée sur l'axe de Bouéré-Bouahoum pour permettre aux gens, en tout cas, d'être dans leur terroir et pouvoir étudier jusqu'en terminale. Parce que nous constatons qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'après le PPC, on peut dire que l'enfant a pris un peu conscience, mais attention, ça peut aller à la dérive. Mais s'il est à la maison et les parents le suivent, s'il n'est pas très loin, il peut aller jusqu'au bac. Après le bac, on se dit que les étudiants sont libres et responsables. Donc, c'est un peu le concept qu'on veut mettre en place dans la commune de Onde. Pour ce qui est de la santé, je dois dire que quand nous arrivions au conseil municipal, la commune avait huit CSPS, les centres de santé et de promotion sociale. Nous nous sommes fixés pour l'objectif de les amener à 14. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 13. Il reste un dernier CSPS qu'on doit construire. Et ce qui va nous amener à respecter les normes de l'OMS, qui disent que le rayon moyen d'action doit être autour de 2 km. Pour le Burkina, le rayon moyen d'action est autour de 5 km. Pour ça, on est déjà dans la norme. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir respecter les normes internationales en matière d'accès aux soins de santé primaires. Donc, si déjà les populations ont accès aux soins de santé primaires, on a des chances où on est rassuré que les gens ne vont pas aller sur un plateau technique supérieur si ce n'est pas un cas de situation grave. Voilà un peu ce que nous avons pu faire pour les questions de santé. Sans oublier que chaque année, nous commandons du matériel médico-technique. Les gants, les blouses parfois, les désinfectants, que nous donnons au CSPS pour les permettre d'agir beaucoup plus facilement. Il y a les sources d'énergie, le gaz, tout ça, pour les permettre. La logistique, nous réhabilitons la logistique des centres de santé quasiment chaque année. Pour les permettre d'être plus opérationnels et mener parfois des actions en stratégie avancée. Ok. Alors, la jeunesse, c'est de faire des lances de tout développement. Au Burkina Faso, le problème est connu, c'est le chômage et bien d'autres. Au sein de la commune de Gondé, qu'est-ce que vous faites pour cette jeunesse? Alors, déjà, moi-même, je suis jeune. Et quand tu es jeune, tu comprends parfois facilement le problème que la jeunesse a. Et vous savez avec moi que l'une des situations les plus difficiles aujourd'hui pour la jeunesse particulièrement de la commune de Gondé, c'est d'avoir la société minière Gondé Gold Operation qui est installée dans la commune. Je dis que c'est difficile, ce n'est pas parce que ce n'est pas une opportunité, mais c'est en termes d'emploi. Vous savez, c'est comme un phénomène de mode. Quand le phénomène de mode est là, tout le monde veut être à la mode. Donc aujourd'hui, les jeunes, tout le monde veut être employé à la mine. Et du coup, ça fait quelques difficultés. Pourtant, nous savons tous que la mine ne peut pas les employer. Mais il est arrivé quand même qu'on ait eu beaucoup de négociations pour pouvoir employer un certain nombre, pouvoir former d'autres. On prend l'exemple des 123 jeunes que nous avons formés en spécialité minière. On prend les 104 maîtres artisans qu'on a formés en renforçant leurs capacités dans leur domaine de choix. Et on prend les jeunes qu'on a formés en entrepreneuriat. Ça, c'est de façon par... Pour ce qui est de la commune, vous savez que l'État central transfère chaque année des fonds aux communes. Nous, nous recevons autour d'un million de francs pour la jeunesse de Gondé. Chaque année, nous assayons avec les jeunes, nous discutons. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent transféré par l'État ? Il arrive des fois que, sur fonds propres, nous renforçons ce montant pour pouvoir former les jeunes au métier, à certaines procédures. Je vous donne un exemple. Pour l'année dernière, les jeunes ont demandé à se faire former en procédure de passation de marché public et comprendre la commande publique et probablement permettre aux jeunes entrepreneurs de se lancer. Autre chose, et ça, c'est le renforcement de capacité. Mais il y a le renforcement logistique. Pour cette année, le budget 2021, nous avons décidé de renforcer les jeunes, mais la tranche féminine. Un matériel, donc, de travail pour les activités génératrices de revenus. Et la commune a mis sur fonds propres autour de 30 millions pour acquérir du matériel. Mais nous n'allons pas acquérir ça au hasard. Nous allons naturellement demander à ces jeunes filles de nous apporter leurs besoins. Et en fonction de ça, on va orienter les 30 millions pour les équiper. Mais mieux que ça, nous avons organisé les femmes dans la commune de Oundé. Et quand on dit les femmes, ça fait partie de ce genre, des couches vulnérables. Il y a des jeunes parmi. Et on les a organisées pour une finance communautaire. En 2020, elles ont mobilisé par elles-mêmes 111 millions. Et du coup, ça permet de lancer certaines activités génératrices de revenus, de se faire des prêts. Mais nous entendons, en tout cas, dans les budgets à venir, vous savez que nous sommes en fin de mandat. Au cas où nous renouvelons le mandat, nous entendons nous focaliser sur les jeunes pour la production agricole. Mais surtout maraîchère. Parce qu'au niveau du maraîchage, il y a beaucoup de difficultés. À partir de cette période, mi-mars, jusqu'à la saison de pluie, les producteurs maraîchers ont des difficultés pour avoir l'eau. Parce que l'eau recule et du coup, ça met énormément de temps. On a un plan bien élaboré, en tout cas pour accompagner la jeunesse. Et j'échange régulièrement avec les jeunes pour prendre leurs préoccupations et voir comment on trouve des solutions. Et avec l'État central, et avec les partenaires, et sur fonds propres de la commune, pour qu'on puisse, en tout cas, accompagner les jeunes. Ok. Alors, honorable, l'une des obligations des sociétés minières, c'est le paiement du fonds minier de développement. Est-ce que la société minière qui se trouve à Onde s'est acquittée de cette obligation ? Si oui, à combien c'est d'apprémentant ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je peux peut-être rassurer à 95% des informations dont je dispose que la société minière qui est installée dans la commune de Onde s'est acquittée, en tout cas de ses droits, ou de son devoir, s'il faut l'appeler ainsi. Parce que nous avons reçu, depuis qu'on a commencé à payer le fonds minier en 2019, dans une première tranche, 189 millions, dans une deuxième tranche, 747 millions, dans une troisième tranche, 1 milliard 200 millions, et même, je dirais, dans une quatrième tranche qui sera bientôt disponible, 1 milliard 15 millions. Donc, si la société ne payait pas, naturellement, on n'allait pas avoir ce retour important en termes de financement. Donc, du coup, j'ai pu vous rassurer que la société minière s'acquitte de ce devoir en termes de paiement du fonds minier de développement local. Ok. Alors, honorable, de plus en plus, la population est beaucoup plus exigeante et réclame surtout la redévabilité. Alors, ces montants que vous venez de citer, comment vous arrivez à gérer ce montant dans la transparence, à rendre compte à la population ? Ok. Bon, c'est déjà même un devoir pour tout élu, mais particulièrement les maires, de rendre compte. Ça, c'est le code général des collectivités qui nous l'exige. Et en plus de ce que vous venez de dire, l'exigeant de la population fait que nous-mêmes, on se donne l'obligation de le faire dans la commune de Onde. Et n'oublions pas que les populations ne sont plus comme avant. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet, même au village. Tout le monde a accès à la télévision, même au village. Tout le monde a accès à la radio, même au village. Donc, tu ne peux plus aller raconter ta vie au village comme pour bluffer les populations. Non. On est obligé d'être clair et net avec les populations. Autrement, nous-mêmes, on est en danger dans notre fonction. Donc, nous, dans la commune de Onde, dans l'année, on a un minimum de trois fois pour communier avec nos populations et échanges directs, je dirais même, cas de concertation communale. Et parfois, nous faisons des radios, des directs sur la radio pour que les gens posent des questions. Alors, on le fait parce que, vous savez, dans la gestion du fonds minier de développement, c'est donc encadré par des textes réglementaires. C'est vrai qu'il y a la loi sur le cours de minier, mais il y a le degré qui a promulgué la loi et il y a les arrêtés de mise en œuvre du fonds. Donc, nous respectons ces arrêtés. Quand on nous transfère les fonds, nous planifions les activités sur le fonds, nous soumettons notre planification à ce qu'on a appelé le comité communal de suivi de l'utilisation du fonds, qui est présidé par le haut-commissaire, qui est la tutelle administrative de la commune. Et naturellement, dans ce comité, il y a le trésorier principal de la commune, il y a un certain nombre de personnes qui suivent. Est-ce que les projets qu'ils ont répondent au texte ? Est-ce que les projets sont structurants ? Est-ce que le maire n'est pas en train d'inventer des histoires pour un des investissements ? On voit la réalité avant de nous autoriser. Après cette autorisation, je peux vous rassurer qu'il y a un autre niveau encore qu'on appelle le comité technique régional. Alors, le comité technique régional se penche sur tout le budget, avec bien sûr un regard beaucoup plus particulier sur le fonds minier. Si vous déconnez, on vous ramène. Après la planification et l'acceptation des différents niveaux, il y a un autre niveau de contrôle. Quand on veut exécuter la dépense planifiée, il y a le contrôleur financier qui est là. Quand vous faites des surfacturations ou vous faites des choses qui ne répondent pas à la norme, lui, il a son petit papier dans sa main qu'on appelle la mercuriale des prix. Alors, si tu dis que la tablette que tu tiens, ça coûte un million, il te dirait, mais mon ami, moi, je peux aller à Zabré-Daga et payer ça à 200 000. Alors, il va te dire, mais diminue un peu. On sait que dans les procédures de commande publique, il y a d'autres dépenses, la TVA, les quoi. Bon, donc, il comprend, il réglemente, et puis maintenant, il finit par valider votre projet de dépense. Donc, je peux vous rassurer que quand on est dans ce carcan, on est obligé de rendre compte à la population. J'ai fait le compte rendu à la population il n'y a même pas longtemps. La semaine dernière, nous avions ce qu'on a appelé le cadre de concertation communale. C'est un focus fonds minier de développement local, dont la rédivabilité est assurée. Ok. Alors, vos actions sont reconnues pour preuve, dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, votre commune a obtenu le premier prix dans la catégorie des communes urbaines. Que représente cette distinction pour vous ? Cette distinction représente pour moi vraiment un challenge. C'est vrai que je suis animé de joie d'être distingué parmi mes pères, mais c'est un challenge. Vous savez, lorsqu'on vous distingue comme ça, c'est naturellement une interpellation à mieux faire. Ce n'est pas qu'on est meilleur et qu'on reste meilleur. Quand on est meilleur, il faut travailler à être, ou à rester, ou à aller de l'avant. Mais l'idée de notre action n'est pas forcément la compétition. L'idée de notre action est toujours guidée par créer des meilleures conditions pour nos populations, pour les ménages. Alors, s'il advenait que dans une compétition, vous êtes distingué, naturellement vous êtes animé de joie. Et vous devez, en tout cas, cette distinction à l'équipe du conseil municipal, à l'équipe de l'administration municipale, au service technique déconcentré que l'État envoie pour être à nos côtés et nous accompagner. Donc, vraiment, je suis animé par un sentiment de joie, mais en même temps, une petite inquiétude. Est-ce que je pourrais faire mieux ? Est-ce que quelqu'un ne va pas me dépasser en 2021 ? Bon, ça fait beaucoup à la fois. Mais bon, j'ai confiance à l'équipe qui est autour de moi et tous les partenaires qui nous accompagnent, qu'on fera mieux et probablement on tiendra toujours le flambeau dans les années à venir. Ok. Alors, vous portez deux écharpes, l'écharpe de l'Assemblée nationale et l'écharpe de la mairie. Comment arrivez-vous à gérer ces deux musées ? Oui, bon, c'est difficile. Je ne peux plus vous rassurer, mais on essaie de faire avec. Vu notre âge, vu notre jeunesse, il y a des fois, on pousse un peu plus loin. Voilà, j'arrive à me rendre dans ma commune quasiment chaque semaine, parfois deux fois dans la semaine. Et puis, bon, j'essaie aussi d'assurer le travail parlementaire autant que je peux. C'est vrai qu'à l'Assemblée, on est un peu bousculé, mais la commission dans laquelle je suis est la plupart du temps saisie pour avis sur beaucoup de dossiers. Donc, le travail n'est pas trop, trop, trop. Ce n'est pas comme d'autres commissions où tout le temps ils sont saisis au fond avec des dossiers. Et puis, bon, ils doivent passer des jours, des nuits même parfois pour bosser. Nous, on est généralement interpellés sur les dossiers-là pour avis. Alors, ça me permet parfois de m'alléger le travail parlementaire et d'aller régler le travail opérationnel qu'il y a à la mairie. Mais je peux vous rassurer que c'est énormément difficile. C'est une gymnastique difficile à gérer. Mais à un moment donné, on est très content d'être très utile, surtout pour améliorer les conditions de vie de nos ménages. Alors, en 2015, vous étiez à l'Assemblée nationale sous la bannière de l'UPC. Et en 2020, vous êtes revenu à l'Assemblée nationale, cette fois-ci sous la bannière du MBF. C'est quoi le secret ? C'est quoi votre secret ? Est-ce à dire que c'est vous que la population vote et non le parti ? Bon, cette question est délicate. Mais bon, je dirais que la réponse est au même de ma population. Mais j'ai pu vous rassurer que ma proximité avec ma population fait que parfois j'occulte la formation politique avec laquelle je vais vers mes populations. Parce que j'ai moi-même décidé, je me suis imposé la conduite, surtout d'être très proche de ma population. de recevoir qui a besoin de moi, d'écouter qui a envie de parler avec moi et de rester disponible dans les actions du conseil municipal et dans l'action parlementaire. Alors, honorable, nous sommes presque en fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit de la population de Oumde ? Le premier message que je vais donner, c'est surtout de demander à la population de Oumde de rester engagée pour le développement. Mais pour rester engagée pour le développement, il faut que nous soyons solidaires. Donc je demande aux filles et aux fils de la commune de Oumde de se donner la main. C'est la seule option pour nous de nous en sortir dans un monde très compétitif, dans un monde en proie à l'insécurité, dans un monde en proie à des questions sanitaires d'ordre mondial. Donc, si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne nous donnons pas la main, naturellement nous ne pourrons pas faire face à ces fléaux, face à ces défis qui, sans les avoir élevés, nous ne pourrons pas assurer le développement durable. Or, notre objectif, c'est d'assurer le développement durable pour améliorer les conditions de vie des générations actuelles et préparer l'avenir de nos générations futures. Voilà le message que je voudrais transmettre à la population de Oumde et réaffirmer ma disponibilité entière à écouter, à agir et à accompagner la population de la commune de Oumde et de l'ensemble de la province du Tui afin de contribuer au développement de toute la nation entière. C'est d'ailleurs la seule nation que nous avons, notre cher pays, le Burkina Faso. Ok. Merci, honorable, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Société et Développement. Je recevais pour vous le député-maire de la commune de Oumde, Bourrema Dissa Noumou. Avec lui, nous avons parlé de cette commune qu'il dirige depuis près de 5 ans. Chers internautes, merci pour votre fidélité et restez toujours connectés au programme de Fasopi. Sous-titrage Société Radio-Canada